De retour sur le plateau de l'équipe de Greg, à 20h35, la liste de Didier Deschamps a été donnée, on va la débriefer et bravo Loïc Panzier, je vais y casser Libertran Latour pour cette info de liste à 25 en présence de Bradley Barcola et la confirmation d'Angolo Kanté. Raphaël, je vous laisse nous présenter la liste. Et enfin, les attaquants avec la présence de, et c'est sa première, de Bradley Barcola avec l'équipe de France, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Randall Colomouani, Kylian Mbappé et Marcus Thuram. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur cette liste et bravo également à Bertrand qui, dès hier, nous annonçait que Ferland Mendy, c'était une info, la chaîne, l'équipe serait dans le groupe, Ferland Mendy est bien dans le groupe. Ben voilà, allons tout de suite sur la confirmation de Ferland Mendy, il est dans le groupe, c'est le remplaçant naturel de Lucas Hernandez derrière son frère Théo. Oui, parce que pour le coup il fait une énorme saison avec le Real Madrid, il joue énormément avec l'un, si ce n'est le meilleur club du monde aujourd'hui à Madrid. Il a eu des problèmes en équipe de France parce qu'il y a des moments où il devait venir en équipe de France, il a été blessé, le staff n'était pas vraiment sûr qu'il soit blessé et finalement il n'est pas venu en équipe de France. Son comportement aussi n'a pas toujours été apprécié par le staff des Bleus mais cette année, il n'y a rien à dire sportivement, il mérite d'être là et il mérite d'avoir cette place derrière après la blessure de Lucas Hernandez. Quand Carlo Ancelotti dit de ce joueur, alors est-ce qu'il y a une forme de lobbying ou pas, je ne sais pas, mais quand ce coach-là a dit de ce joueur-là que c'est un des meilleurs latéraux gauche du monde. Je crois qu'il a dit c'est le meilleur même, je crois qu'il a été jusqu'à le meilleur. Il a tendance à dire que tous ceux du Real sont les meilleurs du monde. Mais il n'a pas forcément tort tout le temps non plus. Non, pas souvent. Sur ce qu'on voit depuis 7-8 mois, c'est très 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 fort. C'est quand même un vrai sujet parce qu'on peut discuter aussi de la saison de Théo Hernandez, on peut discuter aussi du profil de Théo Hernandez qui est très intéressant sur le plan offensif, qu'il l'est moins sur le plan défensif. Alors que Mendy c'est l'inverse. Oui, même si Ferrand Mendy, je pense qu'il est aussi capable d'apporter sur le plan offensif. Aujourd'hui, bien entendu que Théo Hernandez est devant parce qu'il y a un vécu en équipe de France, mais si vous regardiez, si vous balayiez tout ça, si vous regardiez la qualité des deux joueurs, pour moi aujourd'hui Ferrand Mendy c'est plus fort. Je suis d'accord. Donc il pourrait aussi y avoir ça à regarder au niveau du terrain à gauche. Non, mais bien sûr. Raymond, un mot sur la structure de la liste. Antoine Griezmann est donc considéré comme un milieu de terrain. Oui. Donc 7 milieux de terrain, 8 défenseurs, en l'attaque ils sont 7, 3 gardiens. Pourquoi prendre 25 quand on a la possibilité de faire 26 ? Vous avez connu ce genre de... Vous avez connu les sélections. Quand on vous donne la possibilité d'en avoir 26, pourquoi le sélectionneur n'en prend que 25 ? Là, je pense qu'il se laisse la possibilité. Il y a encore des matchs et il y a encore du temps. Il l'a dit jusqu'au 7 juin, il faut qu'il donne la liste officielle. Et il ferme la porte à personne. Il dit qu'il y a peut-être des possibilités. Il peut encore avoir des blessures. Il a dit je vais même regarder les entraînements et les matchs de préparation. Tout peut arriver. Il y a les matchs de préparation. Il y a des matchs de Coupe d'Europe. Il y a la finale de la Coupe d'Europe. La Coupe de France. La Coupe de France. Il y a des joueurs qui sont concernés. Ça, ça ne sera sans doute pas la liste éditive. Il se passe toujours quelque chose. En général, il se passe toujours quelque chose. Toujours. Il peut y arriver. Donc, à la limite, se dire 25. Déjà, comme lui, à 23, il aurait été content. Il est à 25. Il se laisse une porte ouverte. Il y a le temps. Et en plus, quand on sait qu'il faut donner la liste officielle, le 7, mais qu'en cas de blessure, avant le premier match... Jusqu'à la veille du premier match, on peut encore changer un joueur. S'il est blessé, c'est prouvé qu'il est blessé et qu'il ne peut pas. Donc, cette liste, elle peut encore bouger, varier en fonction de ce qui va se passer. Mais la structure, en mettant Griezmann au milieu, ça veut dire... Et il l'a dit, il faut aussi marquer des buts. On lui a parlé de sa défense. Ça veut dire qu'avec le profil des attaquants qu'il a, des joueurs de couloir, qui sont capables de défendre, de faire le piston, il peut avoir Griezmann qui fait le troisième milieu et d'avoir que deux défensifs. De toute façon, c'est le sens de l'histoire depuis la Coupe du Monde 2022. Oui, mais il continuait, quand il annonçait ses listes, à le mettre dans la liste des attaquants. C'est ça la petite différence. Dans les faits sur le terrain... Vous avez raison tous les deux. Oui, exactement. Oui, oui, bah oui. Mais surtout Seb, il a toujours raison. Non, mais ce qui compte quand même, c'est ce qui se passe sur le terrain. Oui, oui. Oui, sauf que si vous le mettez au milieu de terrain, vous fermez la porte à un autre milieu de terrain. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, parce que sinon, il en aurait pris un de moins, peut-être. Je ne sais pas. Vous pouvez en prendre un de moins aussi. Alors là, il y avait le cas de Chomény. Non, mais comme il a beaucoup d'attaquants, je veux dire, ça lui permet d'enlever un milieu qui ne va lui servir à rien du tout. Oui, oui, mais bien sûr. Mais après, on peut... La logique de Didier Deschamps, pourquoi il préfère être à 23 ? C'est déjà la gestion humaine, évidemment. Parce que lui, c'est un staff très réduit. C'est lui qui gère ça et plutôt bien, on va dire. Mais c'est du travail, c'est énormément d'attention. Mais ils ne sont pas 15, comme d'autres, c'est des gens. Non, mais c'est un choix de Didier Deschamps aussi. C'est des gens. Oui, le staff de l'équipe de France est le plus réduit, je pense, des grandes nations internationales. Donc, il y a de la gestion. Et puis, tout bêtement, les entraînements. En fait, vous bâtissez des entraînements de manière différente si vous êtes 22 joueurs de champs ou 20. Et si tout le monde est là, c'est plus complexe. Et en laissé de côté... C'est pas ça qu'il joue pas dans ce cas-là à l'entraînement. Même à l'entraînement. Non, mais c'est intéressant. C'est normal. C'est pour ça aussi que ces choix-là, il les fait et qu'il ne voulait pas élargir les listes. Le pire pour lui étant, bien sûr, l'Euro 2021, quand il y avait en plus des joueurs en tribune. Alors là, c'était terrible. Et juste, sur la structure de liste, la grande différence, parce que sur les deux dernières compétitions, c'était 26 joueurs et non 25. Finalement, le poste qui en a pâti, c'est le poste... Vous voyez, on a recensé les défenseurs. Il y en avait 9 à l'Euro 2021. Il y en avait 9 à la Coupe du monde 2022. Et là, 8. C'est que d'habitude, sur une liste à 26... Oui, mais donc c'est finalement le poste de défenseur qui a été enlevé sur une liste à 26. Et là, Kamavinga peut jouer arrière-gauche. Théo Hernandez peut jouer dans l'axe. On peut tout imaginer. Chouameni dans l'axe. Alors, bien sûr, ce n'est pas l'idée de départ. Mais il y a beaucoup de joueurs qui peuvent être milieu de terrain ou défenseurs, latéraux ou défenseurs central. Donc, il y a beaucoup de solutions. Mais là, finalement, il a une liste à 23. Puisqu'il en a deux qui sont blessés ou en reprise. Alors, Kouam et Chouameni... Kouam et Chouameni qui sont là. Donc, il a sa liste à 23. Et puis, il a deux. On peut peut-être les récupérer. Peut-être qu'ils vont revenir dans le groupe en fonction de ce qui va se passer. Je la trouve très équilibrée, cette liste. Je trouve qu'elle est vraiment très belle. J'irais même jusqu'à dire un mot. Moi, là, comme ça, franchement, je la trouve sexy, cette liste, Jérôme Alonzo. Je trouve quand même qu'il y a tout. Il y a de la fraîcheur avec Barcola, mais qui a prouvé au PSG. Il y a de l'expérience. Il y a des stars. Il y a des expérimentés. Il y a la surprise. Mais il y a le mérite à la saison. Donc, Raymond dit tout à l'heure, le mérite n'est pas sur trois ou quatre matchs. Le mérite, il est sur une saison. Et Barcola, typiquement, c'est le mérite de toute une saison. Du mois d'août à hier soir. Le cas de Fernand Mendy, il est quand même passionnant. Fernand Mendy, ça me passionne aussi. Ça, c'est une incertitude. Attention. Pas au niveau sportif. Mais encore une fois, Loïc l'a rappelé. On l'a rappelé à de nombreuses reprises depuis plusieurs mois. Il n'en voulait pas. Depuis longtemps. Parce que le niveau de Fernand Mendy, on le connaît depuis longtemps. Ça veut dire qu'il peut poser problème s'il n'est pas titulaire ? C'est ça que vous êtes en train de me dire ? Il n'était pas appelé pour ça. Ce n'est pas qu'il posait problème. C'est qu'il traînait les pieds. Il était un peu nonchalant. Ça ne lui convenait pas au niveau humain dans le groupe. Ça avait des champs. Il n'aime pas du tout les comportements comme ça. Par rapport à la construction. Peut-être qu'il le prend, comme tu disais. Maintenant qu'on a la liste, il y a quand même une absence. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je n'ai pas dit ça. Il y a une absence par rapport à la saison de Randall Colomani qui n'était pas bonne devant. S'il a rappelé Kanté, si précédemment il a rappelé Benzema, pourquoi il ne rappelle pas parce que ce n'est que mon avis parce qu'il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau ? Non mais Colomani, on ne le met à part parce que de toute façon, l'entraîneur de l'équipe de France considère que Colomani est un joueur qui va l'intéresser. Alexandre Lacazette, il réalise une saison incroyable. Moi, je suis admiratif de la manière dont il est capable d'adapter son jeu à son physique aujourd'hui. Il ne ferait pas du bien au bleu devant là ? Franchement, il n'y en a aucun qui s'est imposé. Vous avez vu les derniers rassemblements. Qui s'est imposé en 9 personnes ? Déjà, il ne peut pas être titulaire en équipe de France Lacazette aujourd'hui. Franchement, il joue à Lyon. Il n'y a pas de référence là au très haut niveau. Et en plus de ça, même quand il était très bon, il ne l'appelait jamais parce qu'alors, là, c'est radical. Il ne voulait pas en entendre parler. Depuis l'été 2013 notamment, une tournée en Amérique du Sud qui s'était très mal passée. Pour élargir, on parle de Colomoni qui a raté sa saison, qui n'a pas été bon et pourquoi il est là. Les défenseurs centraux, on peut dire la même chose. Allons-y, allons-y. Parce que Konaté ou pas Mécano, ils sont où ? Non, ils ne jouent plus. Il faut regarder la concurrence. Ils sont 6 à prétendre pour 2 finalement. Il y en a 6 qui peuvent jouer défenseurs centraux. Une question simple. Qui aujourd'hui, au premier match, en imaginant qu'il y ait une équipe type qui changera au deuxième match ? La charnière ou les noms ? Qui est titulaire à droite ? Qui est titulaire à gauche ? Qui est titulaire en défense ? À droite, c'est... Nous, le défi. Qu'est-ce qu'on aimerait ? Là, si vous êtes déchant, je ne vous demande pas votre avis. Jules Koundé, titulaire arrière-droite, Oupamé Kano, et Konaté, et Théo. Ça, c'est déchant. Oui, mais c'est ça la question. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse est déchant. Pour lui, il part comme ça. Je pense qu'il va partir comme ça. Mais il va y avoir des entraînements, il va y avoir des matchs. À un moment, par exemple, quand il a installé Oupamé Kano. Rappelez-vous, Oupamé Kano avait réalisé un nombre de matchs catastrophiques incroyable. C'était incroyable en équipe de France. Mais il a tellement cru en lui qu'il lui a donné la confiance encore, encore, encore. Et on a vu un Oupamé Kano fantastique à l'arbre du monde. Je pense que la meilleure aujourd'hui, c'est Saliba Pavard. Ah, sur la saison, c'est la meilleure. Mais Pavard, il joue dans une défense à trois. Ça n'a rien à voir. Oui, mais Thuram, il joue avec quelqu'un devant. Vous voyez, par exemple, c'est pour ça que vous parliez de la case. Thuram, il a l'Otaro Martínez. Mais ça joue. Évidemment que ça joue. Mais entre une défense à trois et une défense à quatre, je parle sous le contrôle de Révo, notamment. Il a joué arrière-droite. C'est ce que c'est de jouer à quatre. Même s'il joue à trois à l'Inter de Milan. Oui, mais moi, je te parle. Je crois que la question, c'était pour être titulaire en défense centrale. Oui, mais il n'a pas de jouer à quatre. Ça n'a pas lui changé la vie de jouer à quatre. Oui, mais quand il joue à quatre, il joue latéral. Tu l'as appris pour quoi ? Il ne jouait pas de défenseur central à quatre. Il joue à trois. Pas tout le temps. Il est formé central à quatre. Et alors devant, c'est quoi l'attaque de l'équipe de France ? Le milieu de terrain, on part en imaginant qu'Aurélien Chouamini est remis. On a Griezmann, Rabiot, Chouamini, tutulaire. Kanté ne vient pas s'immiscer à la place de Chouamini s'il est à 100%. Chouamini n'est pas capable de jouer, il sera Kanté. Non, mais voilà. Donc là, pour vous, Kanté, double Kamavinga dans la hiérarchie, par exemple. Il y a un, pour votre question... En six. En six, Kamavinga ? Non, en six, il sera Kanté, pas Kamavinga. Bien sûr. Mais Kamavinga, il peut jouer n'importe où au milieu. Même axe droit, d'ailleurs. Jusuf Fofana fait une fin de saison magnifique aussi. Donc, il est sans doute possiblement peut-être devant Brian Zerremery qui est un peu en baisse. Et puis devant, bon, il y aura Mbappé titulaire. Oui, Alicia ? La grosse surprise de l'Alice N'Golo Kanté. Regardez ce qu'il a déclaré Didier Deschamps concernant N'Golo Kanté chez nos confrères de TF1. Kanté sortait d'une saison 2022-2023 où il n'a pas beaucoup joué. Il a fait une saison complète, certes, pas dans un championnat européen. Mais il a retrouvé toutes ses capacités physiques de par son vécu et son expérience. Je suis convaincu que l'équipe de France sera meilleure avec lui. Il a retrouvé ses capacités athlétiques. Il a enchaîné beaucoup de matchs. On pourra discuter de l'intensité spécifique en Arabie Saoudite, mais il a joué plus de 4000 minutes durant la saison. C'est plus de 40 matchs. Je n'ai pas de doute sur ce qui faisait sa force. Alors, un mot sur l'attaque parce que c'est vrai que vous avez raison, Alicia, de prendre la parole. L'énorme surprise de ce soir, c'est le retour d'N'Golo Kanté.